Je voulais être astronaute. C'est une chose que beaucoup d'enfants ont dit à leurs parents ainsi qu'à leurs professeurs. Mais moi, quand j'étais jeune, je voulais être astronaute. Un jour, dans le salon d'un ami de mon père, j'ai découvert ce qui allait changer une partie de ma vie. Un film avec trois hommes cherchant désespérément à rentrer sur Terre après que leur vaisseau les ait lâchés. Trois hommes qui sont devenus pour moi l'incarnation d'un combat, celui de l'homme contre l'espace. Un film qui est devenu pour moi l'emblème du début de mon amour pour les confins de l'infini. Un film qui fut le début de nombreux autres coups de cœur qui forgeront mon amour pour l'espace et pour ces épopées romanesques et dantesques aux confins de la galaxie. Des films qui devinrent la base d'une envie profonde, celle d'explorer le vide sidéral. Je me rêvais sauveur de l'humanité, explorateur de la mer de la tranquillité, précurseur du voyage galactique. J'étais, en un sens, devenu un astronaute dans ma tête. Mais c'est devant ce même film que m'apparut également une nouvelle question qui eut une réponse très rapide. Pourquoi étais-je devenu amoureux de l'espace ? Le temps fit son chemin, mais je pense que si cet enfant avait pu réellement dire ce qu'il voulait devenir, il aurait tout simplement dit « Je serais grand, je serais cinéaste ». Maintenant, je suis grand et je suis devenu cinéphile. Bonjour à toi, chers spectateurs, et parlons d'un film, je pense, un tout petit peu attendu par beaucoup d'entre vous, même si je pense également qu'il risque de diviser pas mal d'entre vous. « First Man, le premier homme sur la Lune » réalisé par Damien Chazelle. L'histoire, eh bien, on va faire très simple. Dans les années 60, un certain Neil Armstrong va rejoindre un programme qui s'appelle Jiminy, qui aurait pour objectif d'emmener un être humain sur la Lune. Et je ne vais rien dire d'autre parce que ça n'a aucun intérêt, autant vous laisser découvrir totalement cette histoire si vous ne connaissez pas celle de Neil Armstrong. Pour en parler avec moi, il me fallait un homme que dis-je qui a envie d'aller sur la Lune, ou si ce n'est pas qui a envie d'aller sur la Lune, qui a tout le temps les yeux rivés sur la Lune. C'est bon. Adrien, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Donc Adrien qui bosse avec Neil sur script.fr, et avec qui j'avais très envie de faire cette chronique depuis un bon petit moment. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on a envie de faire une vidéo ensemble. C'est ça. Et on s'est dit que First Man était le bon film parce que First Man est quand même un film extrêmement attendu, de un, parce que c'est Damien Chazelle, le mec qui a fait La La Land, pour nous, il y a un peu plus d'un an, mais pour les Américains, il y a quasiment deux ans. Il a repris ce projet des mains de Spielberg parce que Spielberg ne se sentait pas capable visiblement de porter à l'écran l'histoire de Neil Armstrong, mais Spielberg reste quand même producteur exécutif du film. C'était un projet extrêmement ambitieux parce que beaucoup le voyaient comme un simple biopic qui allait être dans la veine de tous ces longs métrages sur l'espace type Apollo 13 ou Les Toffes des Héros. Donc les gens avaient un peu tendance à imaginer plein de choses, genre ça veut juste être un mec comment il va sur la lune. Ça, moi, je t'avoue qu'en même temps, ça me faisait un petit peu peur ça, et pourtant ça me donnait vraiment envie de voir le film parce que tout ce qui entoure le film avait l'air d'être très intéressant. Tout ce contexte-là, cette envie évidemment de Damien Chazelle de retourner aux Oscars pour peut-être grappiller une autre statuette, ou en tout cas donner l'opportunité peut-être à Ryan Gosling ou Claire Foy d'avoir des statuettes. Il y avait tout ça qui entourait le film, qui me donnait vraiment envie de le voir. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Adrien, que je te demande ce que tu as pensé de First Man. Alors First Man, c'est un film que je n'attendais pas plus que ça, parce que c'est vrai qu'en général, les films dans l'espace, c'est pas ma cam. Ça me gonfle légèrement, et puis voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est aussi bien les Star Wars, Star Trek, tout le côté vraiment science-fiction. Donc je n'avais rien, rien de très très attendu. J'ai vu les premières bandes annonces, je me suis dit, « Oula, ça va être de l'interstellar sous-interstellar, un grand côté plus humain. » Ryan Gosling, je ne suis pas grand grand fan, parce que pour moi, c'est un acteur monolithique. Donc voilà, il y avait plein de petites choses qui faisaient que je ne l'attendais pas plus que ça. Tu m'as proposé d'aller le voir, je me suis dit, « Allez, bingo, on va se laisser porter par le film. » Et au final, très bonne surprise. J'étais agréablement surpris par le film. J'ai passé un bon moment. J'ai été surpris par les performances d'acteurs, par le scénario. Et au final, ça m'a donné envie de me replonger un peu dans cette histoire de conquête spatiale. Et j'ai passé un bon moment. Donc globalement, bien. Voilà. Oui, moi, je ne suis pas du tout objectif sur les films sur l'espace. J'ai grandi avec l'étoffe des héros et Apollo 13, avec Star Wars aussi, mais ça comme beaucoup d'entre vous. Mais pour moi, l'espace a toujours eu ce petit quelque chose de très particulier. Quand j'étais gamin, comme beaucoup, j'avais envie d'être astronaute. Mais moi, j'avais poussé le vice à vouloir être astronaute sans me forcer à prendre des énormes additions ou je ne sais quoi. En fait, j'apprenais les dialogues d'Apollo 13 par cœur pour être persuadé de pouvoir aller dans l'espace. Et si jamais il y avait des soucis, je pouvais les régler. Et en fait, j'ai adoré First Man pendant quasiment deux heures. Je trouvais que c'était un très très grand film. Et les dernières 20 minutes m'ont confirmé le fait que pour moi, c'est pas loin d'être un chef-d'œuvre. J'estime vraiment que First Man a toutes les grandes qualités d'un biopic, mais arrive également à s'émanciper de toutes les difficultés d'un biopic. C'est-à-dire l'aspect factuel, il faut respecter la trame narrative et la logique de tous les événements qui gèlent l'histoire de ce personnage. Le fait que Damien Chazelle et Josh Singer se soient penchés vraiment sur le bouquin de James A. Hanson et non pas sur la biographie de Neil Armstrong, ça fait qu'ils ont réussi à construire une vraie histoire de fiction, à construire un parcours qui soit, comme tu disais, humain, avant tout humain. Et moi, ça m'a vraiment bouleversé parce que j'avais vraiment cette impression que le but n'était pas de raconter la conquête de la Lune, le but était de raconter comment un homme a voulu absolument aller sur la Lune. Et après, sans trop spoiler quels étaient ses objectifs derrière, mais c'est ça, en fait, que j'ai trouvé très puissant dans le film. Ça a toujours été présent dans le cinéma de Damien Chazelle, cette idée de se focaliser sur l'humain face à quelque chose de grandiose, que ce soit dans La La Land, où c'est la conquête d'Hollywood, et au final, on reste figé sur ce couple, que ce soit au Roy Plash, où là, c'est un mec qui veut devenir la plus grande star de tous les temps. Et en fait, le seul objectif qu'il va avoir à la fin, c'est de faire un gros doigt d'honneur à son ancien prof. C'est ça que j'ai toujours aimé. Et là, on est vraiment pile dedans, sans spoiler, sans trop en révéler. On est vraiment dans l'être humain au milieu d'un truc grandiose qui va accomplir une toute petite tâche. Quelque chose qui, pour lui, est essentiel, mais qui va être le moteur, entre guillemets, de toute sa vie et qui va changer le cours des choses. Et je ne sais pas, moi, ça m'a vraiment bouleversé, en fait. Si ça n'avait pas été Chazelle, et puis cette équipe, on va dire, autour, ça t'aurait autant donné envie ou pas ? Je pense qu'après, il y a toujours le contexte, tu sais. Damien Chazelle a un regard très particulier. Je pense que c'est un cinéphile. Ça se voit clairement dans First Man. Il y a des références à Apollo 13. Il y a des références à Aide of the Hero. Il y a des références à une batterie de films. Il y a même des petits clins d'œil à Interstellar, dans la manière de construire certains plans, sans pour autant que ce soit vraiment, entre guillemets, du plagiat. C'est vraiment des petits clins d'œil, des styles de cadres, des placements de caméras. Ça va juste être ça. Et je pense qu'il a ce regard très particulier qui est un mi-chemin entre le cinéphile et le cinéaste. Où vraiment, il s'inspire de ses pairs, et en même temps, il s'émancipe un peu d'eux pour livrer. La manière avec laquelle il capte les réactions des personnages. J'ai cette séquence d'introduction en tête où on a le personnage de Neil Armstrong qui est en train d'essayer un X-15. C'était les derniers avions qui servaient à, à vraiment, entre guillemets, transpercer Mach 4, je crois, ou Mach 5, et qui, en fait, allait carrément au-dessus de la stratosphère et allait essayer de squatter l'espace. Pour voir un petit peu si on pouvait arriver à faire tenir des êtres humains là où c'était vraiment la fin de tout un programme qui avait été lancé par Jaeger quand il avait brisé Mach 1. Et dans cette séquence-là, il y a un tout petit fragment où Chazelle va couper le son et va s'arrêter sur la réaction de Neil Armstrong face à la courbure de la Terre. Pour revenir sur ça, c'est vrai que dans ce film-là, ce qui est intéressant, ne serait-ce dès l'entrée de jeu, c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est le travail sur le son. Parce que dès le départ, c'est vraiment que du son. C'est qu'on a vraiment les bruits des réacteurs, du méta, de la rentrée dans l'atmosphère. Et c'est ça qui... La respiration, les gros plans. On est avec lui dans ce lieu tellement fermé, un peu claustro. Et on a vraiment un travail du son qui est fort dans cette première séquence d'introduction et qu'on retrouvera... Et qu'on retrouve tout au long du film. Je te propose qu'on se lance direct dans le scénario, qui est écrit par Josh Singer. Si vous ne voyez pas qui c'est, c'était le scénariste de Spotlight. Chacun a son avis sur Spotlight. Moi, personnellement, je trouve que c'est un travail d'écriture fantastique. Il s'est basé sur le bouquin de James Harrison, ce que je trouve très intéressant parce que dans n'importe quel biopic, la plupart des gens s'imaginent que le bouquin de référence, ça va être la biographie. Et là, le fait qu'ils aient pris le bouquin de James Harrison, ça apporte un autre regard. Sans trop spoiler encore une fois, c'est-à-dire que la base du film, ce n'est pas Neil Armstrong qui veut aller sur la Lune, c'est Neil Armstrong qui vient de perdre sa fille en 1961 et à qui on va proposer, juste après, de partir sur le programme Gemini. Parce qu'en plus, là-bas, dans la base où il bosse, il n'a aucune possibilité d'évolution, donc il ne voit que faire ça. Et j'aime beaucoup ce point de départ parce que la plupart des biopics se contenteraient simplement de, je ne sais pas, un passage rapide sur l'enfance, genre, il a grandi dans telle famille, puis on passe là-dessus. Là, c'est très intéressant, justement, d'avoir un film dramatique qui va se caler entre 61 et 69. C'est vraiment comment il a démarré le programme et comment, entre guillemets, il l'a fini. Après, je vais voir ce film vierge de toute connaissance sur l'homme, sur la biographie ou le bouquin dont tu parles. C'est vrai qu'en sortant du film, je ne savais même pas que c'était par rapport à ce bouquin-là. Mais c'est vrai que c'est ça qui est très intéressant dans le choix de ce film. C'est le prisme, comme je disais, humain, d'un père de famille qui est confronté à une perte vraiment immense et qui va devoir se reconstruire seul, entouré par ses amis, ses collègues, sa femme pour pouvoir aller au-delà de ce deuil et en faire le deuil, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié et qui, dans le scénario, c'est ce point, parce que ça, comme tu dis, on aurait pu partir sur le côté historique, biographique, bateau, mais c'est ce point-là de l'être humain qui fait la force du personnage et peut-être de l'homme qu'il a été par rapport à ce point historique de marcher sur la Lune. Donc, est-ce que c'est forcément légèrement romancé ? Oui, c'est toujours. Ça ne peut-être pas passer comme ça, mais je trouve que c'est intéressant de mettre le doigt là-dessus. Et puis, c'est intéressant parce que, comme tu dis, c'est très romancé, mais pour prendre un ordre d'idée, dernièrement, il y a un film qui m'a donné cette impression-là. C'était un film qui va sortir dans très longtemps, donc vous ne l'aurez pas encore vu, c'est un film qui s'appelle Edmond. En gros, Edmond raconte l'histoire de comment la pièce d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, s'est construite. C'est hyper romancé, c'est hyper cliché, c'est catalogué et en fait, ça casse un petit peu l'immersion. Là, on le voit, comme tu dis, dans First Man, que c'est romancé. Ça se sent par des détails, par des rapports de personnages, par la manière avec laquelle certaines morts sont amenées par rapport à des événements qui se passent au fil du film. Mais ça ne casse pas entre guillemets l'immersion parce que dès le postulat de départ, entre guillemets, on nous place une histoire un petit peu romancée. Le fait que, comme par hasard, la mort de sa fille intervienne juste avant l'arrivée du programme Gemini. Ça, c'est romancé, c'est clair et net. Mais il y a plein de petits trucs comme ça et derrière, à contrario, il y a plein de séquences où c'est au contraire un travail très minutieux de copier-coller par rapport à la réalité. Sans trop spoiler, il y a Apollo 1, ça s'est vraiment passé comme ça. Ce n'est pas juste on va romancer ça pour amener un petit peu de fiction là-dedans. Apollo 1, quand il y a eu les séquences de test, ils ont vraiment fini comme ça, les gars. Ils se sont vraiment retrouvés dans cette situation où d'un seul coup, il n'y a plus personne. C'est un peu du spoil sans être vraiment du spoil. Mais Apollo 1, ça s'est vraiment passé comme ça. Il y a plein de petits détails comme ça, plein de personnages qui ont disparu comme ça du programme Gemini puis Apollo et ils n'ont malheureusement rien pu y faire. C'est comme ça. Et moi, j'aime beaucoup justement cet aspect très... Cette envie de vouloir à la fois coller à fond à la réalité et en même temps de se permettre de construire un petit peu de fiction derrière. C'est vrai que là, on parle du scénario, mais aussi, je pense qu'au point de vue technique, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la retranscription d'une époque. aussi bien sur le fond que sur la forme. Le grain de l'image, les choix de... Après, je ne suis pas vraiment au côté technique de ce qu'ils ont utilisé comme focale, comme caméra, comme tout ça. Mais on sent vraiment l'époque, les années 60, 70, à travers une société, je veux dire, une société, pas forcément une société, mais si, très masculine, avec un film exclusivement masculin. Mais pour autant, les personnages féminins ne sont pas délaissés. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant parce que Janet Armstrong n'est jamais mis en second plan. C'est d'ailleurs très intéressant. Ce qu'on voit, en me disant là-dessus, ce qu'on voit finalement, c'est que la place de la femme dans un couple, en général, on me dit souvent que les plus grands, c'est parce qu'il y a dans l'ombre, la femme, les plus grands hommes se sont construits avec les plus grandes femmes. C'est ça, on se rend compte que finalement, malgré aussi le deuil, parce que ce n'est pas un deuil forcément masculin et donc finalement, elle a été aussi forte que lui. Elle a même été plus forte et c'est d'ailleurs ça que le film met en avant, c'est-à-dire nous montrer un personnage masculin assez faible, en un sens, et un personnage féminin très fort qui va être capable de soutenir le couple là où lui, étant incapable de faire cela, va se refuser, va entre guillemets, trouver refuge dans la conquête spatiale. Après, la structure du scénario nous amène à la fin vers une bascule où elle comprend finalement pourquoi il a fait ça, mais dans tous les cas, il y a cette envie de nous montrer tout au long du film une femme qui va être capable de porter son mari à des moments où il n'est pas capable de se soutenir au point que justement c'est elle finalement qui va le forger. Et d'ailleurs, le film finit sur le plan magistral qui te dit sans elle, il n'aurait jamais réussi. Tout à fait. Et c'est très intéressant d'ailleurs. En termes de mise en scène, vu que tu as commencé à lancer dessus, autant plonger direct dedans, on a un peu évoqué le son, on a un peu évoqué l'image. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Damien Chazelle, si vous vous souvenez de Whiplash et de La La Land, La La Land, il était plus sur des cadres très larges. J'ai ce souvenir de cette intention de vouloir vraiment montrer des décors, montrer des personnages au sein des décors et du coup de jouer avec l'aspect musical de tout ça. Là, il revient plus à son côté Whiplash en se recentrant vraiment sur les personnages parce qu'en plus, c'est ce qu'il expliquait un peu avec Nathan Crowley, ils ont vraiment dû travailler le côté confiné en fait de ces personnages et c'est très compliqué. C'est très compliqué si tu es cinéaste et que tu vois minimum ça, mais qu'ils ont reconstitué des capsules de l'époque, du projet Gemini et du projet Apollo. Tu ne peux pas foutre une caméra là-dedans et être très loin des personnages. C'est souvent, tu vas avoir des cadres qui vont s'améter à peu près ça sur le visage et c'est très très bien foutu dans le film parce que je me rappelle de cette séquence où justement c'est Apollo 8, si je ne me plante pas, où Neil Armstrong et son collègue vont justement essayer de faire le premier arrimage d'une capsule à un module lunaire. La séquence, mais comme tu disais, c'est un tout. Le grain ramène à l'époque mais il y a le confinement de la mise en scène de Damien Chazelle qui pétrifie le spectateur littéralement parce que comme tu disais, il y a ensuite ce son avec ces bruits de tôle qui se frottent les uns aux autres. Tu te dis, non mais ce n'est pas possible, le vide spatial, il va les bouffer. Tu as plein de trucs comme ça. Ça te rend surtout à sa réalisation, je trouve qu'elle met en avant le fait que des mecs avaient quand même des sacrés bourses. Oui. Tu te dis à l'époque, avec les moyens d'une époque, cette confrontation entre russes et américains pour la conquête spatiale, les gars quand même, il fallait vouloir y aller parce que c'était quand même du bruit, du broc. Tu savais que potentiellement tu pouvais mourir. Oui, tout à fait. Donc tu te dis, finalement, tu ressortes de ce mine, tu te dis, grâce à la réalisation, à ce choix aussi de cadres confinés, de bien montrer en avant les techniques d'époque, le côté austère des choses que les gars, quand même, ils avaient des sacrés pères. Mais il y a plein de petites séquences comme ça qui sont brillantes et en plus, je le disais en intro, mais il y a plein de petits hommages qui sont calés un peu à gauche et à droite. La manière avec laquelle ils filment les astronautes lorsqu'ils se dirigent vers la Lune, ça fait forcément penser à Apollo 13 parce qu'il y a le côté, on reconnaît tout le décor. On sent que Nathan Crowley il a voulu absolument coller à ce que Ron Howard avait déjà fait à l'époque, Ron Howard qui s'était d'ailleurs très inspiré de tous les designs de la NASA pour vraiment coller le plus possible. Il y a vraiment, comme tu disais, ce travail de reconstitution, de croyance, cette envie de se dire je me retrouve dans cette époque-là et il y a cette envie de Damien Chazelle de ne pas non plus oublier ce qui s'en passait avant lui. Il y a des plans qui rendent hommage à l'étoffe des héros, ça c'est évident, le plan où on a lié Armstrong et derrière il y a le prototype de module lunaire qu'on voit dans la bande-annonce. Ça, ça fait tout de suite penser à Jäger à la fin de l'étoffe des héros. Enfin, plein de petits trucs comme ça. C'est pour ça en fait que j'ai vraiment adoré suivre mais que je n'arrive pas du tout à être objectif dessus. C'est parce que ça réunit tout ce qui m'a fait tomber amoureux du cinéma quand j'avais 10-12 ans. Donc je ne peux pas être objectif et en même temps j'ai cette passion fondamentale pour ces 20 dernières minutes sans les spoiler encore une fois c'est juste l'arrivée sur la lune. L'arrivée sur la lune c'est une combinaison minutieuse, c'est un son qui est quasiment inexistant mais qui réapparaît par le biais de la musique. Et la musique de Justin Orvis en plus est... Oui, la musique était chouette. C'est pour ça que c'est... Elle utilise des sonorités qui font très espace en fait. Il a utilisé... Je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est un espèce d'instrument sur lequel on a juste à passer le doigt et ça fait des distorsions d'ondes sonores et ça donne l'impression que c'est une voix qui fait un peu spatiale. C'est un nom un peu... C'est un nom un peu chelou. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cet instrument. Mais il a utilisé ça pour faire quelques compositions. Il y a un travail de petite boîte à musique durant les séquences où il repense à sa fille. Il y a tout ça. Je ne sais pas. J'ai vraiment cette sensation qu'ils ont voulu repousser les limites de plein de choses sur ce film et qu'ils se sont dit il faut que ce voyage ça soit aussi un voyage pour le spectateur. Que ce ne soit pas uniquement un trip où nous on va s'éclater à le remettre en scène à tenter quelque chose. Il faut que ça soit un peu plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant qu'il soit resservi de la même technique en réutilisant cette espèce d'énorme lightbox dans laquelle ils placent la capsule où ils font tous les mouvements à l'identique et où il y a un énorme décor avec des panneaux LED pour refaire en sorte d'avoir exactement les mêmes ombres ou les mêmes mouvements. Encore une fois, je ne saurais pas comment dire mais c'est cette envie de combiner technique et intelligence de création et d'immersion. Cette envie de créer de l'émotion là où tu vas amener du réalisme et on va dire de la puissance graphique. C'est beau. Ce qui m'a plu aussi dans ce film-là qui dure un peu plus de deux heures 2h20 c'est que j'avais la peur de me dire putain je vais m'ennuyer il y a des longueurs et finalement non. Le film se termine et tu as la surprise de dire putain les 2h20 sont passés à une vitesse parce que je pense que le point de vue du montage du scénario du jeu des acteurs tu es tellement pris dedans que le temps passe rapidement et ce n'est pas péjoratif il passe vite mais tu as passé un bon moment. Tout est intelligemment amené dans la construction de l'histoire au but final bien sûr à l'apothéose qui est le premier pas sur la lune de façon que tu ne t'ennuies pas. Ça aurait pu être très facile de partir en du pato ou vraiment aller dans le côté technique avec un petit blabla beaucoup de... Finalement ça parle pas vraiment ça parle au bon moment ça parle juste en fait au moment où il faut c'est vrai que c'est très compliqué mais par exemple vous regardez Apollo 13 il y a des moments où je peux comprendre qu'on soit complètement perdu ça veut tellement être dans le factuel que du coup ça nous sort des trucs enfin... Ou Interstellar où c'est vraiment le côté technique du blabla du voilà j'ai beaucoup aimé mes films mais voilà là c'est c'est équilibré c'est juste c'est... ça fonctionne. Comme tu disais c'est plus d'émotionnel moins de factuel c'est vraiment ça on évite de mettre des dialogues pompeux on se centre sur de l'émotion par exemple la séquence d'alunissage on aurait pu avoir une longue séquence sur alors il faut que tu coupes les gaz à à peu près 50 pieds du sol il va falloir que tu rétro que tu envoies les rétrofusées pour faire en sorte qu'on puisse ralentir et qu'on attaille sous doucement non non c'est une musique qui monte en crescendo c'est les personnages qui ont des gros plans sur leur visage qui sont complètement stressés et c'est la caméra qui te fait monter l'attention du début à la fin après on parle d'émotion pour moi j'ai pas eu la même émotion que j'ai pu avoir avec Interstellar Interstellar tu ressors de là quand même tu chiales moi j'ai ma petite larme pareil là c'est pas le même genre d'émotion c'est pour moi je t'avoue qu'il y a quand même eu une grosse grosse émotion qui est montée à la fin mais je saurais pas dire si c'est l'enfant qui voyait le voyage sur la lune se concrétiser dans un film ou si c'était parce que le message qui est envoyé à la fin est également très fort ouais mais ce message là tu vois moi c'est un peu un reproche que je peux le faire peut-être c'est un reproche personnel parce que je suis comme ça mais tu vois le truc arriver tu te dis c'est pas tout c'est facile tu vois par rapport à ce qu'il fait moi perso je t'avoue que je ne l'ai pas vu en fait je ne l'ai pas vu arriver je ne m'attendais pas tu te dis bon j'y ai pensé les 20 dernières minutes je me dis bon il va le faire est-ce que vu qu'il y a eu on ne spoil pas mais vu que c'est amené je veux dire c'est amené dès le départ du film tu te dis c'est amené dès le départ mais au final je crois qu'à partir d'une heure de film on n'en parle plus ouais mais tu y penses moi franchement j'y ai pensé je l'avais en tête je l'avais un petit peu en tête mais moi je n'y ai pas pensé en fait je ne me suis pas dit ah bah tiens il va faire ça j'étais vraiment en mode ah oui j'avais oublié on réagit tous différemment mais c'est seul petit bémol je me dirais ah les gars franchement et après il y a un point aussi qu'on peut vaguement évoquer dans la temporalité entre guillemets dans laquelle il fait le film et tu m'en parlais un petit peu hors cam c'est je pense que le film est peut-être là aussi pour entre guillemets faire à nouveau rêver les enfants qui à une époque voulaient aller dans l'espace et qui aujourd'hui ont d'autres rêves pour devenir youtubeur rêve que je vous déconseille accessoirement mais je pense qu'il a une place très importante dans l'imaginaire collectif parce qu'aujourd'hui on a tendance un peu à tout remettre en cause et comme tu le disais hors cam Buzz Aldrin qui est toujours vivant qui est toujours vivant a dit un truc très bizarre du coup dernièrement ouais dernièrement il y a eu une petite fille qui lui parlait un peu de la conquête spatiale il a sorti quand même de toute façon on n'est jamais allé sur la lune donc ce qui remet en question un peu toujours voilà le côté complotiste après il a 88 ans ça se trouve il est complètement séni il a peut-être oublié ce qui est triste en plus le cinéma la télévision à travers différents médias a toujours aimé mettre en doute ce premier pas sur la lune en disant aussi bien Kubrick que Orson Welles aurait réalisé la séquence l'histoire du drapeau qui bouge et tout ça bon tout ça vous le retrouvez sur le net et puis chacun y pense ce qu'il veut mais ce qui peut permettre ce film là je pense c'est de remettre peut-être en question ou pas le fait qu'on se dit finalement 50-60 ans plus tard pourquoi on est partenu sur la lune parce que c'est vrai qu'à l'époque on se dit après ils y sont retournés entre temps mais c'est vrai que mais je pense que tu sais il y a eu aussi toute cette période dans les années 80-90 où t'as eu Cousteau qui est arrivé des mecs comme ça et qui ont martelé à la gueule de tout le monde et de la communauté internationale pourquoi vous allez sur la lune pour chercher des pierres sur lesquelles on sait rien alors qu'au fond des océans on a toujours pas fini d'explorer je pense qu'il y a eu aussi ça et je pense que accessoirement aussi le fait quand ils sont arrivés à Apollo 17 qu'ils avaient cette impression que c'était un vide un vide budgétaire mais monumental et que ça n'arrivait plus à être rentable parce qu'il n'y avait plus entre guillemets cette aura au niveau du public je pense qu'ils ont dit bon ben ça sert à rien qu'on continue ensuite ils ont lancé les navettes il y a eu la station spatiale internationale qui a été un autre type de conquête spatiale mais là du coup dernièrement avec Elon Musk qui veut relancer ça ça va peut-être même un peu trop loin c'est peut-être qu'à l'époque justement ils avaient compris que s'ils continuaient ils finiraient par faire du commerce lunaire et peut-être qu'ils n'avaient pas envie d'en arriver à ce stade là ce que Elon Musk lui a envie de faire aujourd'hui donc après voilà chacun voilà après il y a le côté politique aussi je pense qu'actuellement il y a un moment je crois aussi Trump avait ressorti qu'il serait peut-être ah ben Trump il veut il veut il veut relancer la conquête spatiale il avait dit qu'il était prêt à investir de sa propre tube pour relancer ça donc voilà chacun en fera l'idée qu'il veut vrai pas vrai mais c'est un film qui a le mérite au moins de relancer cette question là est-ce qu'il faut retourner sur la lune ou est-ce qu'on est déjà allé sur la lune pour moi la question est claire je sais qu'on est allé sur la lune je ne suis pas objectif le casting casting avec des putains de gueule il faut quand même l'avouer ouais mais premièrement au delà des deux acteurs principaux il y a quand même des acteurs secondaires qui sont assez impressionnants il y a Sierra Innes il y a Jason Clarke il y a Kyle Chandler il y a Corey Stoll il y a Patrick Fuji il y a Lucas Haas il y a Christopher Abbott enfin c'est par rapport au nom c'est que deux où j'étais content et j'étais surpris je n'avais pas fait gaffe c'est que bon même trois acteurs que ce soit Kyle Chandler ce mec là on le voit partout depuis des années il est dans tous les films en second rôle je l'aime bien mais après j'ai tout pris un coup de vie Corey Stoll qui était le méchant de Ant-Man de Ant-Man mais aussi qui était dans The Strain oui c'est vrai avec une belle perruque au départ donc j'aime beaucoup et qui était aussi dans les New York qui était spéciale à une époque une série j'aime bien d'acteurs et puis Jason Clarke récemment on l'avait vu dans le triste célèbrement Terminator Genesis oh Gemini Genesis donc voilà le casting est bon le casting est très bon après moi je t'avoue que personnellement comme je t'appuie complètement là dessus pour moi Claire Foy est celle qui décroche vraiment les étoiles dans ce film ouais la regard je connaissais pas vraiment l'actrice pour être honnête donc c'est un peu une découverte donc oui elle sera dans le prochain millenium un regard une présence elle joue bien elle est belle très très bien et puis au final je remettrais peut-être légèrement en cause ma position sur notre ami Ryan Gosling même si pour autant il joue très bien le personnage monolithique dans ce film parce que l'interprétation nécessite de jouer le personnage monolithique ouais c'est vrai mais ouais Ryan Gosling je sais pas si c'est de la jalousie parce qu'il y a des cheveux mais l'acteur voilà c'est pas non plus c'est pas un DiCaprio non 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 moi je l'aime beaucoup parce qu'il a fait certains films qui ont été importants entre guillemets dans mon époque d'études de cinéma comme Crazy Stupid Love c'est pas forcément les films auxquels beaucoup penserait pour moi c'est Crazy Stupid Love des petits films comme ça où il a vraiment réussi à avoir des performances détonantes c'était The Place Beyond The Pine c'était ces films là non après voilà je voilà sympathique quoi moi je l'aime bien je trouve que dans ce film il joue très très bien Neil Armstrong et notamment rien que pour la petite séquence de fin où lorsqu'il relève la visière on voit enfin son visage ça a quand même quelque chose de fort je trouve bon et bien nous arrivons à la fin de ce petit moment mon cher Adrien qu'est-ce qu'on retient au bout du compte de First Man qu'est-ce qu'on retient que l'on peut faire alors qu'est-ce que l'on retient on retient que l'on peut faire des films intelligemment construits quand on veut voilà c'est vrai que on aurait pu vraiment faire des tonnes et puis voilà mais finalement non c'est c'est entre le film d'auteur et puis le gros mastodonte hollywoodien donc il faut continuer dans cette lancée je pense à vouloir peut-être ça me fait penser vraiment à hors sujet total je vois c'est un peu comme le prochain film sur Queen oui voilà ça donne envie parce que ça fait un peu film indé mais avec des moyens et des envies intéressantes donc il faut refaire découvrir à des nouvelles générations des moments historiques que nos parents nos grands-parents nous-mêmes avons pu connaître je t'approuve totalement là-dessus c'est vrai que on est vraiment dans cette optique d'être à mi-chemin entre le film d'auteur et le gros blockbuster c'est je pense ça aura du mal à conquérir tous les publics je pense que les gens qui vont avoir La La Land ou Whiplash les fans de Whiplash vont plus s'y retrouver que les fans de La La Land parce que La La Land était quand même très ouvert en termes de public là c'est pas restreint mais beaucoup plus fermé c'est vraiment les fans de ce style de film là c'est les fans d'émotion c'est les fans de films un petit peu cérébrales sans l'être pourtant trop mais pour moi c'est un chef-d'oeuvre ce film je vais le garder dans ma DVD tech je vais retourner le voir encore et encore au cinéma je vais essayer de le décortiquer je vais l'analyser je trouve que c'est le film qui me fait à nouveau rêver et regarder le ciel et avoir des étoiles plein la tête je saurais pas comment vous dire mais c'est vraiment un film qui a une place particulière dans mon coeur et finira clairement dans mon top des films de l'année c'est voilà mais ouais vous l'aurez quand même compris First Man de Damien Chazel on vous conseille très largement de le voir dans les salles de cinéma c'est au-delà d'être un film qui détonne un petit peu dans le paysage des blockbusters américains c'est un film qui est beau qui est émotionnel qui est touchant et qui reparle d'un sujet qu'on avait presque oublié au final qu'on avait mis de côté et qui pourtant est tout de même important dans l'histoire de l'humanité merci à Damien merci à toi c'est un plaisir de t'avoir ici pour regarder pour la prochaine fois pour regarder les étoiles comme d'habitude on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus salut Sous-titrage ST' 501